Voici en jaune la représentation graphique d'une fonction f de x, en vert la représentation de sa dérivée, et en bleu la représentation de f' de x, la dérivée seconde de f de x. Je vais t'expliquer plus tard à quoi ça nous sert ce f' de x pour étudier la fonction. Jusqu'ici il y a une compétence maintenant que tu dois maîtriser parfaitement, c'est l'étude du signe de la dérivée pour identifier les extrémums locaux de la fonction. Lorsque la dérivée est positive, par exemple ici et ici, le lien avec la fonction c'est que la fonction est croissante sur ces intervalles-là. Alors que lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Maintenant que tu maîtrises cette technique d'analyse d'une fonction pour étudier son sens de variation, je vais t'enseigner une autre manière d'étudier une fonction, qui est plutôt d'étudier son sens de variation, étudier sa concavité. Alors qu'est-ce que ça veut dire la concavité ? Je vais t'expliquer ça en étudiant la dérivée seconde de la fonction qui nous donne l'information sur sa concavité. Lorsque la dérivée seconde est négative, la fonction est dite concave. Ça veut dire qu'elle a une forme en cloche. Et lorsque la dérivée seconde est positive, on dit que la fonction a une forme convexe. Ça veut dire que sa courbe a une forme de U. Alors ça, ça a du sens et on va voir pourquoi. Regardons d'abord la partie gauche de la courbe où la fonction est effectivement concave. Si la dérivée seconde est négative, ça veut dire que la dérivée première est décroissante. Et cela veut dire que la pente de la tangente, au fur et à mesure que je bouge sur la courbe, cette pente est décroissante. La dérivée est décroissante, donc la pente de ma tangente est décroissante. Là, on voit qu'elle a une pente fortement positive, puis moins fortement positive jusqu'à atteindre 0, puis de plus en plus fortement négative jusqu'à atteindre ici une pente au maximum de sa négativité, on va dire. Alors que là, en ce point-là, il se passe quelque chose de spécial. On change de concavité. On passe d'une fonction concave à une fonction convexe. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, la pente de ma tangente va aller croissante. On passe d'une pente fortement négative à une pente 0, puis une pente de plus en plus fortement positive. Et comme tu le vois, cette étude de concavité nous a permis d'identifier encore un point où il se passe quelque chose de particulier sur la fonction. On sait que ça, c'est un maximum local et ça, c'est un minimum local. Et quid de ce point où il se passe quand même quelque chose d'intéressant. On passe d'une forme concave à une forme convexe. On passe d'une dérivée seconde négative à une dérivée seconde positive. Ou ça pourrait être vice-versa, ça pourrait être l'inverse. Et bien, ce point particulier où la dérivée seconde change de signe, ça s'appelle un point d'inflexion. Et tu verras que savoir où se situent les points d'inflexion d'une fonction permet une étude plus poussée, une analyse plus poussée de notre fonction. Donc voilà pour ce qui est de l'étude de concavité. Et là, j'ai réservé un peu d'espace à droite pour formaliser cela un peu davantage. Et on va étudier trois cas. Trois cas qui vont nous permettre, avec l'étude de concavité de la fonction, d'identifier les points particuliers de cette fonction. Le maximum local, un minimum local ou un point d'inflexion. Alors, premier cas, je vais parler du maximum local. Deuxième cas, du minimum local. Et troisième cas, du point d'inflexion. Comment, en utilisant la dérivée seconde et la dérivée première, on arrive à identifier ces trois points particuliers ? Alors d'abord, le maximum local. On voit que ce dont on a besoin, c'est d'avoir une fonction en cloche, donc une fonction concave, et une dérivée première qui est égale à zéro. Et dans ce cas-là, on a des conditions suffisantes pour identifier un maximum local. Donc il faut que f seconde de x soit négative. Je vais l'écrire en violet, c'est le code couleur que j'avais utilisé pour f seconde et négative. Donc la dérivée seconde est négative. Et on a la dérivée première qui est égale à zéro. Et dans ce cas-là, on a affaire à un maximum local. On a une fonction qui a cette forme concave, et on a la dérivée de la fonction qui est égale à zéro en ce point-là. Donc on ne peut avoir qu'un maximum local. Donc là, tu vois qu'on a une alternative pour identifier un maximum local. On n'a pas besoin de faire l'étude de signe complète de la dérivée. Il suffit de faire l'étude de signe de la dérivée seconde et d'étudier les zéros de la dérivée. Et ça, ça peut être pratique dans certains cas de le faire plutôt de cette manière. Ok, donc je vais passer plus rapidement sur les autres cas. Lorsque la fonction est convexe, c'est-à-dire dérivée seconde, positive, donc on a une fonction de cette forme-là, et qu'on a la dérivée première qui est égale à zéro, ça veut dire qu'on a un candidat pour un extrémum local, et bien dans ce cas-là, la seule possibilité, vu que j'ai une tangente horizontale et une fonction convexe sur cet intervalle, et bien j'ai affaire à un minimum local obligatoirement. Et finalement, pour le point d'inflexion, et bien il suffit de trouver les zéros de la dérivée seconde. Lorsque la dérivée seconde est égale à zéro, on a affaire à un point d'inflexion. Voilà, tu sais tout à présent sur ce qu'est l'étude de concavité d'une fonction et ce qu'elle nous permet de trouver. Elle nous permet d'identifier les zones de la fonction où la dérivée est croissante ou décroissante, ça veut dire que sa variation est croissante ou décroissante, ainsi que d'identifier les points d'inflexion. Et maintenant, tu as aussi une méthode alternative pour identifier les extremums locaux d'une fonction.